On y va quand même un cran au-dessus. Donc aujourd'hui, ce que l'on va étudier, c'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Toujours uniforme et stationnaire. Donc on va reprendre ici l'étude, faire un schéma en repérage cartésien. Bien rappeler le cadre de l'étude. Ici, les forces sont présentes. On va également montrer que finalement, le poids de la particule chargée est négligé, cette fois-ci devant la composante magnétique de la force de l'oreille, et peut-être voici un champ magnétique, ici, règne dans la zone de l'espace où une particule chargée va rentrer au point origine du repère. Et on va également donner une étude dynamique énergétique. D'accord ? Donc on y va, c'est le dernier temps de ce chapitre, c'est grand 3. Donc grand 3 de ce chapitre, on y va. Action d'un champ magnétique uniforme et stationnaire, ici, sur une particule chargée. Donc grand 3, action d'un champ magnétique uniforme et stationnaire, sur une particule chargée. Voilà, uniforme et stationnaire, on retrouve le cadre de l'étude. Les champs et l'étude sont uniformes et stationnaires. Voilà, sur une particule chargée. Voilà, donc dans un premier temps, ici, on va replacer le contexte de l'étude, donc faire le schéma. D'accord ? Rappelez ici la particule. On va prendre le même cas un électron à limite d'une vitesse V0 qui rentre dans la zone où on va une hachambée à un instant pris comme origine d'état. Donc on y va, premier temps, position du problème. Premier temps, position ici du problème. Donc on va, avant, attaquer l'étude dynamique. Alors, on va reprendre la même particule, on va prendre un électron. Un électron de charge Q égale à moins 2. D'accord ? On y va. Donc un électron, un électron, donc c'est bien une particule ponctuelle. Ici, voilà. Ici, un électron de masse. Donc on rappelle sa masse. Je rappelle sa valeur, parce qu'on va répéter l'église d'une électron de question de mille. On va faire des calculs, on va faire des ordres de grandeur. Donc la masse, 2,1 10 puissance moins 31 kg. La charge de l'électron, Q égale moins E. Donc la charge, Q égale moins E. Moins 1,6 ici. 10 puissance moins 19 Coulomb, Q égale moins E. Donc la charge ici de l'électron. Voilà. Cette particule chargée, elle entre à t égale à 0. Entre à t égale à 0. Au point O. Donc au point en origine du repère. Donc toujours ici. Donc elle va rentrer à t égale à 0. Avec une vitesse initiale de 0. Donc avec une vitesse initiale de 0. Avec une vitesse initiale de 0. Voilà. Cette vitesse initiale de 0. Alors pareil, là, il faut bien les renoncer. D'accord ? Quelle est la direction de vitesse initiale ? Ici, cette vitesse initiale fait un angle t égale à 0 avec l'axe au z. Donc là, attention, je note qu'on doit pas rendre ça. On va faire le schéma. Donc on va faire un angle t égale à 0 avec l'axe au z. T égale à 0 avec l'axe au z. Ici. Donc ça, je le souligne. Voilà. Donc on aura donc un vecteur. P vitesse initiale de 0. Faisant un angle t égale à 0 avec l'axe au z. Donc cette particule entre à t égale à 0 au point O dans une région où règne. Ici, dans une région où règne un champ magnétique uniforme et stationnaire où règne. Donc là, cette fois-ci, ça sera un champ magnétique. Donc un champ magnétique B, voilà, comme je vois près de la notation. Un champ vectoriel, voilà. Donc un champ magnétique B. Très important, ce champ magnétique est supposé être uniforme et stationnaire. Donc uniforme, uniforme et stationnaire. Voilà. Uniforme et stationnaire. Donc on a également ces deux hypothèses-là, uniforme et stationnaire. tel que, tel que, voilà, le champ B soit orienté selon les, ici, selon l'axe au z. Donc tel que B, donc ici, B égale B selon, ici, au z. Voilà. Ça, je le donne, ici. Donc un champ B selon, ici, au z. Bon. Ensuite, on va vous rappeler qu'un vide poussé de l'ordre de 10.4, parce qu'un vide poussé permet de limiter les interactions entre la particule chargée et les molécules d'air. Ça permettra de négliger les traitements fluides dans ce qui est une mécanique. Donc un vide poussé, un vide poussé permet de limiter les interactions entre la particule chargée et les molécules d'air. Ici, entre, donc la particule chargée, ici, d'électrons, et les molécules d'air. Voilà. Ça, on précise quand même. Ici. Voilà. Ensuite, le schéma, donc, vide poussé. Donc ici, pression de l'ordre, une pression de l'ordre de 10.4 pascal. Donc ça nous permettra de négliger les traitements fluides. Et on va également montrer que, c'est possible, le poids sera négligeable en ordre devant la force magnétique. Alors, puis, la force magnétique en cumulé vectoriale. Alors, on va faire un chemin du repérage cartésien, ici. Donc on va se placer ici, voilà. On va prendre les trois axes du repère cartésien. Voilà. X, Y, Z. L'origine O. Là, je place les vecteurs unitaires. E, X, E, Y, Z. Et là, je vais placer les deux grandeurs vectorelles comme d'autres dans le banc C, que sont le champ de B et le vecteur vitesse initial V0. D'accord ? Alors, le vecteur vitesse initial V0, je vais placer, attention, ici. Je suis dans un repère à trois dimensions. Attention, on se dit que là, l'axe des X a une sorte du plan du tableau dirigé vers vous. D'accord ? Donc là, le vecteur vitesse initial, je le fais comme ceci. Je vais le placer là. Je vais faire ceci. D'accord ? Comme ceci. Tel que le vecteur vitesse initial, vous voyez, pour toute son distance, V0 fait un angle θ0 avec l'axe des abscisses. Alors, je vais retirer mon X, parce que là, il va me gêner mon X. Mon X, je vais le mettre en dessous. Donc, je vais mettre EX ici, en dessous. Voilà. Et je vais le placer, l'angle θ0. Voilà. Donc, l'angle θ0, c'est l'angle entre le vecteur unitaire OZ et le vecteur ici, vitesse initiale V0. Ici, c'est la vitesse initiale. Uniquement, le vecteur vitesse, ça plaît égale à 0. Et ce vecteur vitesse fait un angle θ0 avec l'axe OZ vertical ascendant. En plus, ce que je note également, c'est la présence du champ d'étude B. Donc, on a un champ d'étude B, ici. Voilà. Qui est vertical ascendant B égale B selon Z. Voilà. Alors, d'ailleurs, comme il s'agit d'un champ uniforme stationnaire, la norme du champ B ne dépend pas de la position du point M. La norme du champ B ne dépend pas du temps. On a au verre H cartésien, EZ et du constant vectorial. Pour plus ou plus, le champ B est du constant vectorial, ici. Donc là, je peux rajouter peut-être le champ B et du constant vectorial. D'accord ? Alors, justement, avant d'aborder l'étude dynamique, deux mots, quand même. On peut vous poser la question, bah oui, comment vous faites pour créer un champ éthique uniforme et stationnaire ? Comment on le crée ? Ça, c'est une base qui est très forte. Rappelez-vous, pour créer un champ électrique uniforme et stationnaire, une solution simple est de se placer entre les deux arbatures d'un constant vectorial plan. Là, pour créer un champ éthique uniforme et stationnaire, ça, ça sera le premier chapitre d'abduction. Donc ça, ça sera fin mai, on va dire, fin mai, début juin. Premier chapitre d'induction, comment créer un champ éthique uniforme et stationnaire ? Il y a deux possibilités. On se place soit dans l'entrefaire d'un aimant U. Pensez-vous, ces aimants U que vous avez manipulés au lycée, d'accord ? On se passe entre les deux branches d'un aimant U. ou bien à vous placer à l'intérieur d'un solenoïde considéré de grande longueur, donc infinie, parcouru par un courant constant. Donc ça, on veut en remarque, c'est important. Ici, on remarque, en préliminaire de cette étude dynamique, voilà. On remarque, un champ magnétique uniforme et stationnaire peut être créé de deux manières. Donc un champ magnétique B, uniforme et stationnaire. Donc uniforme, il ne dépend pas de la position du point M. Stationnaire indépendant du temps, voilà. Peut être créé, voilà, il peut être créé. Alors il y a deux possibilités, d'accord ? Vous vous rendez les deux, vous vous rendez qu'une des deux, on ne va pas. Ici, on verra, enfin, d'ailleurs, dans l'entrefaire d'un aimant U, donc dans l'entrefaire, ici, d'un aimant U. Première possibilité pour créer un champ B uniforme et stationnaire, voilà. Comme ça, vous voyez, dans le repérage cartésien, ça permet d'avoir une concentre vectorielle, le champ B de une concentre vectorielle, c'est quand même une donnée très importante. Ou bien, à l'intérieur de ce qu'on appelle un solenoïde infini, donc à l'intérieur d'un solenoïde qualifié d'infini. Ouais, donc ça, pareil, c'est un modèle en physique. Alors un solenoïde infini, ici, pour nous, c'est un solenoïde de grande longueur. D'accord ? C'est une bobine. Vous voyez, une bobine, nous, c'est un TP, une bobine de très grande longueur, de grande longueur devant le rayon, ici, de chacune des spires. Donc, solenoïde infini, pour nous, c'est un solenoïde de grande longueur. C'est un modèle que l'on verra en fin d'année. D'accord ? Par contre, pour créer un champ B uniforme et stationnaire, il faut que ce solenoïde infini soit parcouru par un courant I constant. En fait, c'est comme votre bobine. Votre bobine, rappelez-vous, vous l'insède en circuit série, la RLC, parcourue par un courant, les sièges d'infini, notons induction, tels que UL égale L, DIL sur DT. D'accord ? Relation, tension courante, pour une bobine idéale, UL égale L, DIL sur DT. Ok ? Donc là, solenoïde infini parcouru, voilà, par un courant constant. Il faut que le courant soit constant. S'il est variable, le champ A sera variable. D'accord ? Je vais faire ça, voilà. Donc, je vais reprendre ici, par un courant électrique, un courant I, d'accord ? Constant, continu, stationnaire. Par un courant, continu. Voilà. Deux façons de créer un champ B, uniforme et stationnaire. Mais ça, ça sera le chapitre 1 d'induction. D'accord ? Mais ça, c'est bien le sort pour ce chapitre. On peut vous poser la question à l'oral. D'accord ? Voilà. Bon. Ça y est. On y est étudiant. C'est bon ? Petit 2. Étude dynamique qui va permettre de poser les équations de mouvement, d'une particule chargée en mouvement dans une zone de champ B, uniforme et stationnaire. Alors, d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait précédemment, ne serait-ce que par la formation de la force magnétique en Q et vectorial 2. D'accord ? On y va, étude dynamique, petit 2, étude dynamique, petit 2. Alors, comme dans toute étude dynamique, on définit le système référenciel, puis dans le bilan des forces, pareil, on va montrer que le poids est négligeable devant la force magnétique. D'accord ? Donc, le système étudiant, il est prompt, ici, assimiler un poids matériel de masse M, et le charge Q égale moins 2. L'étude est menée dans le référenciel terrestre supposé Galiléen, et ici, un repérage cartésien s'impose. On a fait le schéma, là, pour l'instant, ici, voilà, un repérage cartésien, a priori, dans un premier temps, s'impose. Voilà. Dans le bilan des forces, on va quand même préciser que, voilà, il y a, a priori, le poids de la particule chargée, d'accord ? Donc, le poids de la particule chargée, P égale mg, déjà la première force. Voilà. Le poids de la particule chargée, vecteur P, vecteur poids, égale M fois vecteur petit g. OK. Le poids. Ensuite, très important, cette force, d'accord ? Je le rappelle, le champ B, Maddie, qui est un champ vectoriste, ce n'est pas une force. Le champ B s'exprime en Tesla, d'accord ? Tel que 1 Tesla prend une grande unité. Rappelez-vous le champ antiterrestre, de l'ordre de 10 moins 5 Tesla. Et ce champ médicale tout seul, d'accord ? Et rappelez-vous, il faut que la particule chargée soit animée d'une vitesse V pour définir ici une force médicale en QV, Q fois la vitesse, donc Q vitesse, produit vectoriel par le champ médicale B. Donc là, la force médicale, la force médicale, donc la composante magnétique de la force de Lorentz, voilà, donc une note F indice M, je vais mettre F indice M, F M, égale QV, alors attention, là on voit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on voyait que c'est un vecteur, c'est le vecteur en vitesse instantanée, c'est pas le potentiel électrique, donc QV vectoriel B, comme ceci, voilà, la force magnétique, QV vectoriel B, où je vous rappelle, on a un triède redire avec là, pouce, index majeur, V selon pouce, B selon index, et la force est donc selon le majeur, c'est ce qu'on appelle un triède redire, et je vais en utiliser à droite, vous voyez ici, je vais mettre à droite ici, frottement fluide négligeable, je mets frottement fluide négligeable, j'ai un peu de place, pourquoi négligeable, on a un vide qui est poussé, donc frottement fluide, ici, voilà, négligeable, voilà, bon, alors toujours la même question, la même question est de savoir, est-ce que le poids a une influence, ici, finalement, sur le mouvement de la particule chargée, dans un champ médic uniforme, la réponse est non, évidemment, nous on va le montrer quand même, par un rapport des normes des forces, d'accord, donc pareil, la question ici, on va la noter, d'accord, et on va y répondre, par un ordre de grandeur, d'accord, donc le poids, ici, a-t-il une influence, le poids a-t-il une influence, sur le mouvement de la particule chargée, donc le poids a-t-il, ici, une influence, sur le mouvement de la particule chargée, donc dans ce contexte, bien évidemment, particules soumises, un champ médic, uniforme, ça, c'est un autre, voilà, je ne rajoute pas, c'est implicite, c'est implicite, ça, ça, d'accord, bon, alors, même chose, là, pour comparer deux forces, on compare les normes des deux forces, ce qui plus est, ici, on va prendre le rapport des normes, et on va maintenant sur des ordres de grandeur, donc là, on va être un peu plus rapide, un peu plus efficace, que lundi matin, regardez, en ordre de grandeur, en ordre de grandeur, voilà, on va, ici, effectuer le rapport des normes des deux forces, voilà, donc je prends les deux forces que je veux comparer, et j'habitue le rapport des normes des deux forces que je souhaite comparer, d'accord, voilà, on va simuler le rapport, on appelle le poids relatif, d'accord, alors, là, l'expression du poids, bon, on prend la norme avec le poids, et Mg, donc là, on va voir Mg, ok, maintenant, j'ai un produit vectoriel, un produit vectoriel, ici, donc, en Qv vectoriel V, je prends la norme, ici, cette force magnétique, et la norme de cette force magnétique, elle sera proportionnelle au produit de QvB, d'accord, j'ai QvB qui apparaissent le même heure, donc là, j'aurai Q pour la charge électrique, fois la vitesse V, fois, ici, le champ magnétique B, alors là, il faudra faire attention, je présente sur un rapport de norme de vecteur force, il faudra faire attention à la valeur absolue de la charge Q, d'accord, si c'est un électron, ici, d'accord, Qv moins 2, donc on prend la valeur absolue de Q, ici, sur un rapport des normes des deux forces, bon, maintenant, si on fait ça, mon M, M, on connaît l'ordre de grandeur, distance moins 30 kg, G, l'ordre de grandeur 10, Q, distance moins 19 coulombs, V, il faut donner V, voilà, là, on doit vous donner, on doit vous donner, on doit vous proposer à l'oral, les ordres de grandeur des vitesses et des champs magnétiques, là, je vais vous donner des ordres de grandeur usuelles, courants, dans de telles études, dont on va prendre ici, des vitesses de l'ordre de 10 puissance 5 mètres par seconde, d'accord, et un champ B, j'ai pris un champ B de 10 moins 2 tesla, donc on peut en prendre des valeurs usuelles, d'accord, donc ici, ce que je vais faire, je résume en ordres de grandeur, donc je mets environ égal, je vais remplacer par des ordres de grandeur, des valeurs approchées, donc là, je vais écrire en prenant, donc avant d'effectuer le calcul, le rapport, donc là, je prends V de l'ordre de 10 puissance 5 mètres par seconde, donc là, je suis bien inférieur à un 10e de C, donc je suis bien un traitement classique, pas un traitement relativiste, tant mieux, et un champ B, j'ai pris de l'ordre de 10 moins 2 tesla, d'accord, alors 10 moins 2 tesla, ça, c'est le champ créé par un bon aimant de laboratoire, un bon aimant néonime, ou en férit, 10 moins 2 tesla. Je vous rappelle, un tesla, c'est déjà beaucoup, un tesla, c'est le dernier. Bien, bon, on y va, donc M, on a dit 10 moins 30, 10 moins 30, G, 10, Q, 10 puissance moins 19, et là, j'introduis, c'est vous qui introduisez, vous prenez manière arbitraire de valeur, donc V, 10 puissance 5, V, 10 puissance moins 2, bon, là, un peu de calcul mental, alors on va se trouver, après, c'est pas si compliqué, donc 10 moins 30, 10 puissance moins 10, ça fait 10 puissance moins, 29 au numérateur, 10 puissance moins 29, après j'ai un 10 puissance moins 19, ici en bas, donc j'aurai un 10 puissance moins 10, là-haut, 10 puissance moins 10 au numérateur, sachant que j'ai un 10 puissance 5, qui est un 10 puissance moins 2, donc j'ai un 10 puissance moins 3, qui va remonter, d'accord, donc j'aurai directement un 10 puissance moins 13, d'accord, donc j'aurai 10 puissance moins 10, d'accord, divisé par 10 puissance 3, d'accord, 10 puissance moins 10, divisé par 10 puissance 3, c'est 10 puissance moins 3, moins 10 moins 3, Ça fait bien moins 13. D'accord ? Donc ça, vous voyez, ça fait 10 puissance moins 13. D'accord ? Donc il n'y a pas d'unité. J'ai vécu un rapport ici, d'accord ? A dimensionné. Et ce que vous dites, c'est que 10 moins 13 est bien très petit et est bien inférieur à 1. Ça, c'est bien inférieur à 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer ? On vient de montrer que ce rapport énorme des deux forces, il est bien négligeable devant 1. D'accord ? Donc ça, c'est bien négligeable devant 1. Donc soit, bien, soit, norme du poids sur la norme de la force magnétique. On vient de montrer que ce rapport énorme est bien négligeable devant 1. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, on vient de montrer que le poids est toujours négligeable devant la force magnétique. Ça, il faudra tout bien l'avoir en tête. Tout comme pour la force électrique, le poids est toujours négligeable devant la force électrique. D'accord ? Sinon, vous allez avoir le poids qui traîne dans vos équations, vous n'allez pas en sortir. D'accord ? C'est-à-dire, voilà, autrement dit, un produit en croix, vous avez P en norme négligeable devant la force magnétique. Voilà, bilan, ce qu'il faut retenir, le poids de la partie plus chargée est toujours négligeable, voilà, est toujours négligeable devant la force magnétique. Toujours négligeable devant la force magnétique. Bon, conclusion, il n'y a qu'une seule force. Il n'y a qu'une seule force. D'accord ? Donc, le poids de la partie plus chargée, vous voyez, est toujours négligeable devant la force magnétique. Et là, je rappelle quelque chose de très important, quelque chose de très important. Cette force magnétique, elle ne travaille pas. Rappelez-vous, c'est le premier temps de ce chapitre, là, du matin, puissance de la force de l'Orense, puissance de la force de l'Orense. On a montré que la puissance de la force magnétique est nulle, la force magnétique ne travaille pas. D'accord ? Donc, la force magnétique qui, qui, ici, virgule, ne travaille pas. Donc, je rappelle deux choses. Première chose, on éclut le poids devant la force magnétique. Et seconde chose, cette force magnétique ne travaille pas. Très important. Ne travaille pas, pardon, je parle ici. Ne travaille pas. D'accord ? Je vous rappelle, l'application du théorème de la puissance magnétique, lorsqu'un particulier chargé est uniquement soumis à une force magnétique, donc, d'après le théorème de la puissance magnétique, donc, d'après le théorème de la puissance magnétique, rappelez-vous, la dérivée temporelle de l'énergie cinétique de la partie plus chargée, soumise à la seule force magnétique, attention, j'ai qu'une seule force ici, hein, la puissance d'une force, c'est une force scalaire de la vitesse, donc, ça sera, on dirait tout le monde, hein, allez, plus V, plus V vectorial B, plus V vectorial B, plus V scalaire, donc, attendre son puissance d'une force, je prends la force, je multiplie scalairement par le vecteur vitesse, donc là, produit scalaire, le vecteur vitesse instantané, et ça, vous savez que ça, ça vous retourne, euh, 0, 0, pourquoi ? V vectorial B vous retourne un troisième vecteur perpendiculaire à la fois à V et à B, donc, quand je multiplie scalairement par le vecteur vitesse, ça, je fais le produit scalaire sur le vecteur, donc ça, ça fait 0, voilà, autrement dit, donc, là, voilà, je refuse qu'on a fait le lundi matin, pour vous, on a 15 minutes de secours, euh, on a montré que, finalement, la puissance métique, ici, la puissance de la force métique, c'est égal à 0, la force métique ne travaille pas, autrement dit, ce membre de gauche, là, la dérivée temporelle de EC, égale à 0, c'est-à-dire que, l'échecité qui est constante, si l'échecité qui est constante, c'est-à-dire qu'ici, le carré est constant, c'est-à-dire que la norme du vecteur vitesse est constante, c'est-à-dire que là, vous avez un mouvement plus différent, d'accord, donc ici, avec, EC, égale à une constante, voilà, alors, pourquoi elle consomme, la dérivée temporelle est nulle, si l'électricité qui est constante au courbe mouvement, la vitesse, elle est également en norme, donc la norme de la vitesse reste constante, voilà, donc la norme de la vitesse, voilà, la norme de la vitesse de la particule chargée reste constante, donc, quoi qu'il arrive après, quoi qu'il arrive après, le moment serait une forme, le moment serait une forme, la norme du vecteur vitesse reste constante au cours du temps, l'énergie cinétique ne varie pas au cours du temps, si l'énergie cinétique ne varie pas au cours du temps, en milieu de l'angle qui est constant, tout moins d'un fècheur gamma, donc c'est-à-dire que la norme, je dis bien la norme, je ne vais pas parler de direction, uniquement la norme du vecteur vitesse, d'accord, que la particule chargée, ici, voilà, est constante, est constante, autrement, alors j'ai un peu de place, c'est-à-dire que vous voyez, c'est en distance, un petit peu de place, ici, je veux dire que la norme du vecteur V, voilà, la norme du vecteur V, elle est constante, et elle vaut, le vecteur V0, elle est là, sauf que la tension, si c'est le vecteur vitesse initial, faisant un nombre de tétas 0 avec l'axe z, mais ça norme pour V0, d'accord, il y a le vecteur V0, d'accord, et elle est constante, donc ça, l'avoir en tête, toujours l'avoir en tête, la force moétique ne travaille pas, on applique le théorème de la puissance cinétique, donc l'énergie cinétique reste constante au cours du temps, c'est l'énergie cinétique qui reste constante, la vitesse à particule L, également, reste constante à tout instant, d'accord, voilà, et on connaît la norme de départ, c'est mauvais V0, donc la vitesse garde cette même valeur à tout instant, d'accord, voilà, ça, c'est important, ici, avant, avant d'appliquer ici le PFD, alors ça, oui, je ne l'ai pas noté, je l'ai une place, mais on le reverra après, ça, ça caractérise un mouvement uniforme, d'accord, ça, ça caractérise un mouvement uniforme, très important, la norme de vectorité, ça reste le comprendre, alors si on vous demande, par exemple, ça, c'est une question qu'on peut vous poser dans le chapitre M3, en énergétique du point matériel, lorsque le point est soumis à une seule force, si vous appliquez le théorème de la puissance cinétique, et si vous trouvez que la puissance de cette force est nulle, la dérivée temporelle de EC est nulle, et donc le vecteur vitesse possède une norme, qui est constante à tout instant, le mouvement est uniforme, d'accord, bien, maintenant on y est, on a fait un bien d'effort, s'il est coublé, on garde qu'une seule force, maintenant on va appliquer le PFD, et là, bon, le PFD, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner MA, égale QV vectoriel B, bon, tout ce que l'on sait, c'est que ce vecteur vitesse garde une norme constante de 0, et il va falloir développer ce produit vectoriel, ça on n'en a pas encore fait, développer ce produit vectoriel dans une base cartésienne, puis vous voyez, le champ B est selon EZ, mais par contre la vitesse, attention, on n'est pas à l'erreur de dire que la vitesse instantanée, à tout instant, ou à l'instant T quelconque, certains vont me dire que ce vecteur-là, est égal au vecteur initial V0, non, surtout pas, ne faites pas l'erreur, quand on n'a plus que le PFD, ça c'est la vitesse à tout instant, a priori, on repère H cartésien ici, à trois dimensions, la vitesse, ici, à trois composantes, X, Y, Y, et Z, EZ, et uniquement, à quelle est la 0, on a un vecteur vitesse initial, ah, on va le noter, tiens, on n'a pas fait, V0, on n'a pas le cas sur la gauche, le vecteur vitesse initial, alors, parce que tu me vois qu'il a deux composantes, une selon Z, et une selon X, une selon Z, une selon X, c'est un pas de composantes selon Y, et là, quand on fait ça, donc faites apparaître votre différent rectangle, ici directement, donc on aura ici, on aura, on fait un projet orthogonal selon l'axe des Z, donc on aura ici du cos θ0 selon EZ, donc V0, cos θ0 selon EZ, d'accord, et pour avoir la composante selon X, on aura le sinus θ0 plus V0, sinus θ0, selon, attention, ici, l'axe pour X, donc ça, vous voyez, on encadre, et on le garde ici, de côté, pour après, d'accord, bien, alors justement, ce principe fondamental de la dynamique, voilà, toujours, là, on y est, dans l'étude dynamique, on va dire que la masse, pour l'accélération, de la particule chargée, ça va au Q, V, vectorial V, alors là, je mets, voilà, le point technique qui est là, voilà, et là, je vous dis, ça, ça, d'accord, alors, je peux faire quelque chose, comme la vie, c'est disé par M, les deux membres de l'équation, pour dégager l'accélération A à gauche, donc, ce que je peux faire, voilà, c'est juste faire ça, juste réécrire, A de M dans R, donc, l'accélération de la particule, au Q sur M, je vis par M, tout simplement, V de M dans R, produit vectoriel, vectoriel, lui, voilà, ok, alors là, contrairement à ce qu'on a fait la nuit matin, ce cadre de l'écule, je peux déjà revoir, que là, je ne peux pas écrire, constant vectoriel, je ne peux pas écrire ça, la nuit matin, mais vous, j'écris A égale Q sur M E, E, simplement, parce que F égale Q E, c'est très simple en fait, sauf que vous avez vu, la dernière, F égale Q E, donc là, j'appelais Q sur M E, E étant le constant vectoriel, ça émerge un produit vectoriel, donc là, première différence, vous savez ce qu'on a fait la nuit matin, là, on n'a pas de constant vectoriel, bon, 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 ensuite, c'est ça qui, qui a un petit problème technique, ça prend un point qu'on le rencontre ensemble, on va effectuer un produit vectoriel dans une base ici, cette base ici, des bases cartésiennes, donc on va projeter cette relation vectorielle, alors, à gauche, ça va aller, c'est vers X point point, Y point point, Z point point, V, attention, X point, Y point, Z point, ne remplacez surtout pas par ça, ça, c'est uniquement intégrément, ça, ça servir à quoi ? Je le sais, ça va nous mener à des équations différentielles, ça va permettre de résoudre et d'éterminer les constants d'intégration, ça, c'est important pour résoudre nos équations différentielles après. Le champ B, le champ B, c'est bien, dans le repérage cartésien, le champ B, on aura 0,0, E, Z, donc ça, on va projeter cette relation vectorielle, dans la base cartésienne, que l'on projette, voilà, dans la base, orthonorme et directe, cartésienne, voilà, donc, on y va, le plus simple, c'est l'accélération, hop, directement, à X point point gauche, Y point point, et Z point point, comme ceci, égale, le Q sur M, c'est un scalaire, je le laisse comme ça ici, Q sur M, le vecteur de vitesse, attention, ne prenez pas la vecteur de vitesse initiale, notez X point, comme l'accélération, point point, X point point, Y point point, Z point point, après oui, le vecteur de vitesse, X point, Y point, Z point point, d'accord, hop, hop, de toute façon, ce que vous faites, quand vous avez en dynamique du point, une force de frappement fluide, donc, moins, moins lambda, ou moins alpha B, moins alpha B, comme le prochain base cartésienne, vous faites, moins alpha, à X point, Y point, Z point, en dynamique du point, c'est ce que vous faites, d'accord, c'est la même chose, vous remplacez le vecteur de vitesse instantanée, dans la base cartésienne, la base cartésienne, par X point, Y point point, Z point, pour une force de frappement fluide, en moins alpha B. Bien, et là, le plus technique, il est là, j'effectue ce produit vectoriel, d'accord, entre le vecteur de vitesse instantanée, et si, d'accord, là, j'ai même mis ici à, directement, une colonne, trois lignes, vectoriel le champ B, alors le champ B, ça sera 0, 0, B selon EZ, donc là, j'ai un B selon EZ, voilà, ça, j'ai une base, couleur, ça, c'est égal à quoi ? Voilà, il va falloir des couleurs, je vais prendre du jaune, alors, ouais, il va falloir des couleurs, parce qu'en fait, le produit vectoriel, il ne se fait pas si facilement que ça, donc on va ici, mais c'est plus sur M, ici devant, en fait, on effectue un produit vectoriel entre deux vecteurs, ce vecteur ici, et ce vecteur là, un produit vectoriel entre deux vecteurs, vous retournez un troisième vecteur, qui est à la fois perconculaire, au vecteur vitesse, à certaine, et au vecteur champ B, donc j'aurai un troisième vecteur, mais ce troisième vecteur, il est construit, construit par règle, du produit vectoriel, alors c'est une méthode, mais elle est relativement simple, alors là, pour une première fois, je mets des couleurs, pour bien comprendre, pour obtenir la première ligne, en fait, la première composante, ce troisième vecteur, ici, du produit vectoriel, il y a trois composantes, une selon x, y, z, pour obtenir la première ligne, ici, du résultat selon l'axe des x, je vais barrer la ligne des x, je répète, je répète, pour avoir le résultat du produit vectoriel, selon l'axe des x, je barre cette ligne des x, et j'effectue le produit, comme un déterminant, j'effectue y.b, moins z.0, je répète, pour avoir la première ligne, du produit vectoriel en rouge, je barre cette première ligne à gauche, pour avoir la première ligne, je barre la première ligne, et j'effectue, comme un déterminant, le produit qui suit, entre les deux lignes du dessous, y.b, moins z.0, ça me donne donc, y.b, alors je vais mettre, pour la première, moins z.0, d'accord, premier terme, alors je n'ai pas tout compris, vous êtes tel que je comprends, avec la deuxième ligne. Pour avoir la deuxième ligne du produit vectoriel, je veux avoir cette ligne-là, en bleu. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais barrer la deuxième ligne, ici à gauche, je barre tout ça, et je vais faire comme étude, à le déterminant, avec les deux lignes du dessous. Ah mince, j'en ai pas deux, j'en ai qu'une, mais c'est cyclique. Ce qu'on va faire là, il faut une deuxième ligne, cette ligne-là, la première ligne, je la réécris en dessous, vous pouvez faire ça, on la réécris en dessous, ma droite, je mets z.0, je résume, pour avoir la deuxième ligne du produit vectoriel, je barre donc la deuxième ligne ici, et j'effectue donc le produit comme un déterminant entre z.0, bleu, moins x.b. Donc je répète également pour ceux qui sont à distance, pour avoir la deuxième ligne, ici, du produit vectoriel, je barre ici les deux composants selon y, j'étudie donc un produit comme un déterminant z.0 moins x.b. Donc là, j'ai dit z.0 donc z.0 moins x.b. moins x.b. OK ? Bien. Maintenant, je veux la dernière ligne du produit vectoriel, et dernière chance, dernière chance, troisième et dernière chance, on y va, donc là, je veux obtenir cette ligne, pour obtenir cette ligne-là, je fais quoi ? Je barre, il faut des couleurs, vous faites quoi ? On peut, vous allez avoir des couleurs. Je barre la troisième ligne, ici, je barre cette troisième ligne. Ce que je vais faire, finalement, c'est un produit vectoriel entre, là, j'ai x.0 et y, en fait, je peux réécrire, ici, tout ça. En fait, ça revient à faire le produit qui est ici, tu vois, d'accord ? Là, j'ai que une ligne, j'en rajoute la deuxième qui lui succède, j'aurai ça. Donc, j'aurai x. Donc, si on jaune, x.0 moins y. fois zéro. En fait, j'ai ici, j'ai x. moins zéro moins y. fois zéro. Donc là, j'aurai x. x. fois zéro moins y. fois zéro. Vous ne voulez pas le moins à chaque fois, on change de sens. Comment est-ce qu'on change ? On retourne, on a un signe moins qui apparaît, d'accord ? Donc là, pour une première, vous voyez, un peu que son distance, donc je répète, n'hésitez pas à mettre des couleurs pour une première après, c'est assez facile. D'accord ? C'est assez facile à déterminer. Il faut qu'on la fait deux, trois fois. donc plus sur m. Donc il reste quel terme ? y.b. Premier terme. Deuxième terme, moins x.b. Zéro. Voilà. Donc finalement, voilà, ça, je peux réciter sous forme d'un système, finalement. Un système d'équation, je cherche, je vais mettre ici, là, ça va aller. Donc là, vous pourrez tout voir. Ouais, j'ai qu'il y a là le résultat. Donc à gauche, première ligne, selon x, j'ai x.point égal qb qb sur m qb sur m y.point Donc première ligne, à gauche, x.point égal qb sur m fois y.point Deuxième ligne, donc l'accélation selon y, y.point là, attention, j'ai un moins, je le mets tout de suite, moins qb sur m, donc qb sur m, fois x.point, ce terme en x.point. Troisième ligne, z.point, z.point, on aura q fois 0 disait par m, c'est-à-dire 0, z.point égal à 0. Donc là, voilà, vous passez cette notation, d'accord, matricielle, un système de trois équations. Bon, là, ici, il y a un terme qui apparaît, qb sur m, un terme qui apparaît, qb sur m. Vous voyez ici, à gauche, les raisons ici, les questions d'homogénéité, de dimension, on a un terme au gène à une accélération, on a du Lt moins 2, Lt moins 2 ici, à gauche, là, on a du Lt moins 1. Nécessairement, si je ne suis pas trompé dans le calcul, je ne suis pas trompé dans le calcul, nécessairement, le terme en qb sur m doit être homogène à l'inverse un temps. Pourquoi ? Lt moins 2, à gauche, Lt moins 1, à droite. Donc forcément, le qb sur m homogène à l'inverse un temps. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, la pulsation cyclotron. C'est un oméga, c'est un oméga. Oméga exprimé en radiant par seconde et homogène à l'inverse un temps. Et ça, c'est un terme qui est très important pour ceux qui connaissent les cyclotrons dans le domaine médical, par exemple. Les cyclotrons ici, en fait, on va définir ce qu'on appelle une pulsation cyclotron qb sur m, ici. Donc, on définit alors, on va le noter ici, j'ai un peu de place, on définit alors la pulsation cyclotron, donc exprimé en radiant par seconde, homogène à l'inverse un temps. Donc, pulsation cyclotron, voilà, cyclotron, d'accord ? Donc là, je la définis ici, oméga c égale q, alors je vais prendre la valeur absolue ici, comme j'ai fini oméga c, je vais prendre la valeur absolue de q, dans son signe de moins, on va avoir un ici, lui a oméga c possible qb sur m, d'accord ? Donc, exprimé en radiant par seconde, comme une pulsation, temporelle, puissance temporelle, rappelez-vous, je sais plus de la physique, d'accord ? Puissance temporelle en radiant par seconde, et homogène à l'inverse un temps, tel que proche, rappelez-vous, les dimensions, proche oméga c, égale t moins 1, ça c'est un t moins 1, d'accord ? Alors ça, c'est pour réécrire, vous répétez à chaque fois de voir du qb sur m par 2. Alors q, charge électrique, d'accord ? Je fais moins de l'usine, pour prendre l'électron, b, charge électrique, m, la masse à particules charges, je réfléchis, non ça je ne peux pas effacer, ça peut effacer là-haut, là, ça, plus ça, là, voilà, et je vais réécrire le système d'équation que j'obtiens, et là, on va mettre en évidence sa difficulté, ici, je vous en rencontre, d'où le système d'équation, voilà, vérifié par, ici, voilà, donc, x point de point égale oméga c y point, ouais, c'est-à-dire que dans l'équation différentielle, vérifiée par x, j'ai du y point, aïe, aïe, dans l'équation différentielle, vérifiée par y, en y point de point, j'ai du x point, aïe, 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 j'ai du x point, alors faites attention, il y a des points qui se baladent, c'est des, alors ça, c'est du tableau, donc attention, les points, c'est y point, x point, et alors la dernière, c'est le plus simple, c'est z point point, égale à zéro, donc là, j'ai trois équations, une, deux, trois, et, alors la troisième, elle est simple à réduire, on commence par réduire la troisième équation, vous êtes point point égale à zéro, ouais, ouais, atteindre de suite, voilà, grâce à ça, grâce à la condition initiale, pardon, condition initiale sur la vitesse, on va remonter à l'équation envers z de t, d'accord, ça c'est facile à résoudre, ça c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi c'est beaucoup plus compliqué, là vous avez des équations différentielles de la forme x point point, ou oméga c'est y point, et vous avez y point point, plus oméga c'est x point, égale à zéro, ce sont des équations différentielles, alors elles sont linéaires, elles sont d'ordre 2, mais elles sont couplées, couplées, la difficulté dans le couplage des équations différentielles, c'est que dans l'équation en x, après où, ça c'est selon x, première ligne, du produit vectoriel, j'ai du y qui apparaît, et dans l'équation vérifiée par y, j'ai du x qui apparaît, elles sont couplées, et il va falloir donc les découplées, donc on a des e-dèles d'ordre 2, ici, couplées, voilà, d'accord, et c'est là, toute la difficulté de la résolution, qui est assez découplée, là, la première, on ne pose pas de problème, c'est-à-dire que là, on peut déjà étudier le mouvement selon z, c'est-à-dire qu'en fait, là il faut, ouais, il faut différencier là, alors là, l'énoncé vous dira, établir le système des quotations différentielles, vérifier par, voilà, x moins y moins z moins grand, voilà, ensuite, étudier le mouvement selon l'axe au z, ça c'est facile, ça, on prend du délai sur le samedi, par exemple, c'est la dynamique du point, ça, pour, ici, caractériser le mouvement selon l'axe au z, vous allez, par intégration successive, et compte tenu des conditions initiales, obtenir l'équation rr z2d, donc, premier temps, premier temps, étude du mouvement selon l'axe au z, étude du mouvement selon l'axe au z, étude du mouvement selon l'axe au z, et d'ailleurs, certains l'ont peut-être vu, cet axe au z, c'est l'axe qui porte le champ au z, c'est pas pour rien, d'accord, donc là, on va étudier le mouvement selon le champ, enfin, selon la direction du champ électrique, selon l'axe au z, le champ électrique est porté par l'axe au z, donc là, il suffit, voilà, d'intégrer, ici, cette équation au 3, en tenant compte des conditions initiales, d'accord, donc, compte tenu des conditions initiales, compte tenu des conditions initiales, alors, il y en a deux, forcément, je vais passer par la vitesse et par la position, donc, conditions initiales sur la vitesse et la position, voilà, ici, on obtient, voilà, à partir, à partir de l'équation 3, on part de l'équation 3, voilà, ici, alors, je rappelle la rédaction, ici, tout ça est inférieur, il n'y a pas de problème sur ça, alors, vous allez avoir, alors, n'oubliez pas de constante, absolument, vous allez avoir z point de t égale constante, déjà, donc, z point de t égale k1, par intégration successive, et là, je regarde, comment on détermine k1 ? k1, c'est une constante d'intégration, on détermine par la valeur de la vitesse selon z, à t égale à 0, est-ce qu'il y a une vitesse initiale selon z ? je regarde, je regarde mon chemin, je regarde ma relation, ah, tch, elle est là, selon l'axe au z, j'ai bien une composante de vitesse initiale, en effet, k1 se détermine grâce à la valeur initiale de z point, grâce à, donc, à la composante initiale de la vitesse selon z, donc ça, c'est v0, donc ça, c'est v0 cos θ0, d'accord, compte tenu du fait que la vitesse initiale selon z, donc v0 cos θ0, puis, voilà, on en réduit, voilà, z de t, donc z de t, ça, c'est une grosse chance, v0 constant, θ0 constant, donc on a v0 cos θ0 t, donc v0 cos θ0 t, plus k2, pareil, ici, je vérifie, on injecte la particule à l'origine de la paire, donc on z égale à 0, donc quand t égale à 0, quand t égale à 0, quand t égale à 0, tout ça vaut 0, 0 plus k2 égale à 0, k2 égale à 0, d'accord, donc k2 égale à 0, voilà, soit, voilà, ou soit on peut l'envergner, z de t, égale v0, cos θ0 t, donc c'est bien mouvement accélération nul, mouvement accélération nul, mouvement rectilumiforme, on a donc un mouvement rectilumiforme sur la zone z, d'accord, donc je vais vous dire, par exemple, certains confondent encore mouvement accélération nul, mouvement accélération nul, et mouvement rectilumiforme, on est non varié, mouvement accélération constante, non nul, d'accord, donc il s'agit, donc, d'accord, d'un mouvement, voilà, rectilumiforme, selon oz, voilà, donc mouvement rectilumiforme, selon, ici, l'axe oz, voilà, ça c'est fait, ok, selon l'axe oz, voilà, ça on le garantrait, mru, selon l'axe vertical ascendant, bon, c'est la partie la plus simple, d'accord, accessible, ensuite, il nous reste à découpler les deux équations, selon, ici, l'équation une et deux, en fait, ça revient à étudier le mouvement dans le plan x ou y, vous avez d'accord, une fois qu'on étudie ce que fait la particule sur l'axe oz, qu'est-ce qu'elle fait dans le plan x ou y ? En fait, c'est bien dans le plan qui est perpendiculaire au champ B, donc on va en fait étudier le mouvement de la particule chargée dans le plan perpendiculaire, ici, au champ B. Alors là, c'est la partie étoilée, on va dire, partie étoilée, d'accord, euh, petit compliqué, on va dire, de, 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 partie court, on fera un bilan juste après, d'accord, on fera un bilan juste après, parce que là, j'ai mis le cas tout à fait général, c'est-à-dire que là, je suis dans le cas général, le vecteur vitesse V, c'est-à-dire que là, c'est un angle θ0 avec le champ B, en fait, pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, le champ B, c'est le nom C, θ0, c'est l'angle entre le vecteur vitesse initial et le champ B. Là, il est très important, dans ce type d'exercice, déjà, de bien l'annoncer, de bien le schéma, parce que là, on est dans le cas où le vecteur vitesse initial fait un angle θ0 quelconque est le champ B, d'accord, mais dans 90% des exos, d'accord, dans 90% des exos, on aura un vecteur vitesse initial qui sera perpendiculaire au champ B, là, il n'est pas, là, il n'est pas, perpente le champ B, mais on fera après un cas très simple, où le vecteur vitesse initial sera perpendiculaire au champ B, d'accord, dans 90% des exos, dans 90% des cols, par exemple, on va vous imposer un vecteur de la vitesse initial perpendiculaire au champ, là, ça ne l'est pas, on va prendre le cas le plus compliqué, d'accord, pour ensuite, d'avoir ce qu'on a fait, ce sera beaucoup plus simple, le cas plus compliqué, c'est un vecteur initial B0 qui fait un angle θ0 avec l'axe OZ, d'accord, donc là, on va étudier le mouvement, cette fois-ci, dans le plan, cette fois-ci, dans le plan XOZ, donc dans le plan perpendiculaire, ici, au champ magnifique, donc deuxième temps, étude du mouvement, voilà, étude du mouvement dans le plan XOY, voilà, dans le plan XOY, voilà, c'est-à-dire, on étudie le mouvement dans le plan orthogonal au champ B, voilà, dans le plan orthogonal au champ B, le champ B selon EZ, donc là, j'étudie le plan dans le plan, ici, XOY, OK, en plus, c'est une méthode qui est très importante, méthode, ici, de résolution qu'on n'a jamais vue, tantôt que vous l'avez déjà vu, c'est ce qu'on appelle la méthode du changement de variable complexe, méthode du changement de variable complexe, méthode universelle qui permettra de résoudre ces systèmes d'équations différentielles couplées, d'accord ? Alors, on y va, la méthode, la méthode, méthode de résolution, méthode de résolution, alors on veut résoudre un peu comme on des équations 1 et 2, et ça, ça prend le temps qu'on rend compte de telles équations, d'accord ? Les équations 1 et 2, 1 et 2, ici, et ce point méthode, c'est le changement de variable complexe, donc là, vous posez, alors vous posez ou alors on l'annonce, on va vous imposer, d'accord ? Soit si vous qui posez, soit l'annonce, vous impose une notation, d'accord ? Là, je vous impose une notation en U, donc ici, on pose, on pose ici, une fonction à valeur complexe, ici, donc on pose U bar, U bar égale V selon X plus J fois V selon VY avec, on retrouve déjà un J tel que J carré égale moins 10, donc là, je note, ici, vous voyez, donc, c'est une fonction de fonction à valeur complexe, donc c'est un changement de variable, d'accord ? U bar égale VX plus J VY, on fait ce qu'on appelle en fait un changement, on effectue un changement de variable complexe, donc on effectue un changement de variable, et ce changement de variable, il est complexe, J qui règle à moins 1, donc on représente c'est une fonction à valeur complexe, d'accord ? Changement de variable complexe, ok, alors, voilà, donc je répète, on définit une fonction à valeur complexe, U bar, alors VX, c'est la composante cartésienne de l'électrice selon l'axe OX, VY, composante cartésienne de l'électrice selon l'axe OY, J, tel que J qui règle à moins 1, ok, maintenant, ce qu'il faut faire quand on a changement de variable, quand on a fait mal, c'est qu'elle fait apparaître dans un écosse, dans deux écosions, une et deux, alors comment faire apparaître ici la fonction U bar dans nos écosse, une et deux, ça n'apparaît pas directement, donc une fois que vous avez défini la fonction ou la complexe, vous avez fait que l'opération va permettre de faire apparaître naturellement U bar, est-ce que tout le monde voit déjà que X point point, c'est l'accessération selon X, X point point, par rapport à la vitesse selon X, X point point, c'est la dérive temporelle, X point point, c'est DVX sur DT, Y point point, c'est DVY sur DT, ah bah tiens, si je somme les deux équations une et deux, membres avant, ah, si je les somme membres avant, naïvement, naïvement, je vais faire 1 plus 2, donc je somme les membres de gauche, je somme les membres de droite, ça fait X point point, puis RQ point point, ça fait V selon X plus V selon Y, égale, oméga C VY avec moins oméga C VX, ah, on y est presque, il manque le J, il manque le J, on y est presque, on y est presque, je rappelle, le but d'un changement de variable, ici il est complexe, vous avez fait J carrière le moins 1, vous devez faire apparaître la fonction UBA dans vos équations, donc si on a, on dit, bah je fais 1 plus 2, ça marche pas, on y est presque, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il ne faudrait pas faire 1 plus 2, 1 plus 2 J, donc là vous effectuez 1 plus 2 J, c'est-à-dire que je prends l'équation 1, et je multiplie le nombre avant, le nombre avant, d'accord, les deux membres de l'équation 2 par J, je somme 1 plus 2 J, très bien, donc étape suivante, on effectue, je vais noter, on effectue l'opération, l'opération élémentaire, ici, ici, alors 1 plus 2 J, alors j'espère ici que vous voyez, pour que ça soit 1 plus 2 J, donc je prends l'équation 1, l'équation 2, je multiplie le nombre par J, le somme, le résultat, ici, d'accord, donc qu'est-ce que l'on aura ? On y va, donc j'aurai ici, 1, donc j'aurai X point point, donc j'aurai X point point, plus l'équation 2 multiplie par J, donc c'est plus J, Y point point, voilà, donc j'ai ceci, égale, oméga C, Y point, ouais, moins, j'oublie pas le moins J, oméga C, X point, bon déjà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, pourquoi ça c'est pas mal, donc là je répète, je fais 1 plus 2 J, donc je multiplie les deux nombres d'équation 2 par J, le somme 1 plus 2 J, maintenant je répète, X point point, je vais faire par exemple U bar, donc X point point, c'est ddx sur dt, c'est la dérivée temporelle, donc là c'est la dérivée temporelle, de la vitesse selon X, ouais, plus J, pareil, Y point point, l'accélération selon Y, ça c'est la dérivée temporelle de V selon Y, donc dérivée temporelle de V selon Y, là tout ce que je peux faire, c'est, par les fois que vous dites pour oméga C déjà, ouais, donc ça fait Y point, Y point, moins J, moins J, X point, ok, après dès que je peux, dès que je peux, je fais apparaître U bar, je fais tout pour faire apparaître U bar, d'accord, bon ça va, je vais l'effacer, je vais l'effacer, ça je vais l'effacer, mais prendre J, voilà, voilà, je passe pas U bar, on est bien, on va faire apparaître, bah U bar, ici, je l'ai presque, je l'ai presque, est-ce que tout le monde voit que dans le monde de gauche, il y a la dérivée temporelle de U bar, la dérivée temporelle de U bar, que je peux faire apparaître, parce que la dérivée temporelle est un ordinateur qui est linéaire, là je dérive d'abord VX, ensuite je dérive VY, en fait ça sert bien à dériver, vous voyez, ça sert bien à dériver une somme ça, la dérivée temporelle de V selon X, plus J, VY, donc je réécris le monde de gauche, pareil, je vais doucement, je réécris le monde de gauche, je prends une dérivée temporelle, opérateur linéaire, donc la dérivée de VX plus J, dérivée de VY, c'est la dérivée temporelle de VX plus J, VY, ah ça tombe bien, parce que ça, ça c'est U bar, ça c'est U bar, tiens, ça ce sera U bar, déjà je ne vais pas apparaître, voilà, le monde de droite, le monde de droite, oméga C, Y point, moins J, alors, ouais, pareil, Y point, je remplace par V selon Y, pareil, j'ai dans mon esprit, le fait que je dois tout faire, pour faire apparaître U bar, ou, ça dérivée temporelle, et ensuite, V selon, X moins, ça c'est V selon X, alors, vous voyez, faites gaffe aux notations, vous voyez, je mets bien en indice, un Y, c'est la vitesse selon Y, vitesse selon X, ok, bon, ok, donc, je peux réécrire le monde de gauche, donc, j'ai la dérivée de U bar, dérivée de U bar, par rapport au temps à gauche, donc, attention, je souligne, pour ceux qui sont en distance, je dérive par rapport au temps U bar, donc, j'ai un U bar, c'est une fonction à l'air complexe, c'est comme les Z bar, les impédances complexes, ou les U bar, les I bar, d'accord, c'est une fonction à l'air complexe, bien, ah, à droite, il est caché, il est caché, on est presque, justement, la question de savoir, c'est quelquefois là, est-ce que quelqu'un parmi vous, pourrait faire apparaître, naturellement, ici, alors, on ne l'a pas directement, faire apparaître, la vitesse, enfin, Vx plus Jvy, vous voyez que là, en fait, j'ai Vy, je ne sais pas ce que je veux, en fait, moi, ce que je veux, c'est Vx plus Jvy, là, autrement dit, moi, je veux Vx en partie réelle, Vy en partie imaginaire, là, j'ai Vy en partie réelle, et là, j'ai moins Vx en partie imaginaire, je ne veux pas ça, Louis, oui, oui, très bien, tout à fait, tout à fait, ça revient, rappelez-vous, rappelez-vous, les bons souvenirs des Lex, su de trash, récent en tension, dans des condensateurs, l'argument de Uc bar, ou rappelez-vous, tant qu'on n'a pas une partie réelle, c'est complètement positif, on ne peut pas fonder, rappelez-vous, la tangente de V sur A, on factorise par moins J, etc., d'accord, là, oui, 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 tout à fait, tout à fait, d'accord, ici, oui, ça revient à remettre J en facteur, d'accord, ou ceux qui ne le voient pas, ce que je vais peut-être vous faire, je n'ai pas pensé, je vais penser après, ceux qui ne le voient pas, vous pouvez passer par l'opération, ça revient pareil, l'opération neutre, faire ceci, ceci, ceux qui ne le voient pas, voilà, ça, ça ne le multiplie pas, j'ai le droit, parce que si je multiplie, faites-le, regarde, si je fais que ça, attention, là, je ne facturise pas, je multiplie, si je multiplie par J à droite, je multiplie par J à gauche, là, là, c'est multiplié par 1, j'ai le droit de faire ça, voilà, c'est revient, c'est multiplié par un opération neutre, donc ceux qui ne le voient pas, d'accord, vous pouvez également passer par ça, 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 parce que si vous faites ça, regardez, partie réelle devient partie imaginaire, et attention, moins Jj, Jj, J carré, moins 1, moins 1, moins 1, plus 1, la partie imaginaire en moins Vx, devient partie réelle en plus Vx, je répète, parce que là, je multiplie J par moins J selon Vx, Jj, Jj, J carré, moins 1, moins 1, moins 1, plus 1, Vx, donc moins Vx, initialement partie imaginaire, devient partie réelle, mais attention, j'ai uniquement développé le J du l'imérateur, et encore le J du dénominateur, on n'est pas plus, si je fais ça, c'est l'opération de neutre, donc là, je ne l'oublie pas, je laisse le J au dénominateur, et ce que j'ai fait, vous voyez, j'aurai J, Vy, je peux le mettre directement, plus, plus, plus quoi, plus Vx, plus Vx, ici, comme je dis, et là, ah bien, bon, elle n'est pas dans le bon sens, mais ça c'est, ça c'est également U bar, ça c'est Vx plus J, Vy, ça c'est U bar, d'accord, donc là on a oméga C, sur J, fois U bar, ah bien, voilà, bien, 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 parce que tout le monde voit l'équation différentielle se profiler, là on y est, voilà, c'est-à-dire, vous venez de montrer que la dérivée temporelle de cette fonction en valeur complexe d'U bar, je vais mettre ça à gauche, donc ça fait moins, oméga C sur J, U bar, égale à 0, alors ça je peux le passer, faire un peu de place, ici, ici, oh, bon, allez on l'a en tête, le Vx plus J, le Y, sinon, alors, bien, alors ça, même si on a une fonction en valeur complexe, ça vous savez résoudre, ça reste linéaire, ça reste linéaire, mais la fonction U bar, c'est une fonction en valeur complexe, alors ce que peut-être vous perturbez, c'est ça, après on l'a tellement vu, on élèque, 1 sur J, égale moins J, d'une part, on remonte le J au numérateur, d'autre part, ça permet de simplifier, ici, de s'affranchir du moins, du moins 1 qui est là, donc je rappelle que 1 sur J égale moins J, donc autrement dit, ici, voilà, on réécrit, ça peut être plus familier pour vous les faits comme ça, des U bar sur des T, la dérivée temporelle U bar, plus J, 1 sur J égale moins J, plus J au numérateur U bar, égale à 0, on va y avoir bien 100 en cadre, tac, et là on a, voilà, une déle d'ordre 1, ici, en U bar, une fonction en valeur complexe, voilà, et ça, ça, vous savez, c'est ce que j'ai une transistor en élect, mais d'ordre 1, d'ordre 1, d'ordre 1, mais j'ai une transistor d'ordre 1 en élect, et ça, vous savez résoudre par linéarité, alors vous regardez comme le second membre, attention, ne vous précipitez pas, ça reste l'unière, donc U bar de T égale U, P bar plus U, H bar de T, il faut être des bar partout, c'est complexe, donc par linéarité, je ne vois pas l'argument pour la révolution, donc ça, c'est analogue à du transfert d'ordre 1, d'accord, par linéarité, voilà, à tout instant, U bar, c'est la somme d'une solution particulière et d'une solution de l'équation de son seconde, je mets juste des bar partout, ici, pour dire que c'est une fonction à l'heure complexe, d'accord, voilà, alors U bar, U bar, je regarde, le somme d'un point est constant, solution particulière, complexe, constante, ok, donc ici directement, on aura un j'oméga 7 différent de 0, donc U bar P, solution particulière nulle, ici, voilà, et je vous rappelle que la solution d'équation de son seconde, c'est du A exponentiel, ici, voilà, on aura A, constant de dégration, exponentiel, alors rappelez-vous, il y avait le moins T sur Tau, on avait avec, ouais, mais le Tau, il était où ? Le Tau, il faisait U, c'était DUC sur DT, plus UC sur Tau, égale à 0, donc on avait exponentiel moins T sur Tau, mais si j'ai pas un peu de Tau, de tant Tau caractéristique, le Tau c'est 1 sur j'oméga C, donc quand je fais moins T sur Tau, ça revient à écrire exponentiel de moins J oméga Ct, moins J oméga Ct, d'accord ? Et il n'y a pas de banque caractéristique, je n'ai pas un produit à un Tau, d'accord ? Dites-vous que ça, DU sur DT, plus U sur Tau, Tau égale à 1 sur j oméga Ct, de toute façon, de toute façon, vous avez un doute, l'exponentiel n'a pas de dimension, ça va pas de dimension, le produit oméga Ct n'a pas de dimension, c'est bon, d'accord ? L'argument de fonction exponentiel n'a pas de dimension, si vous hésitez ici, d'accord ? Vous devez avoir un produit qui est a-dimensionné, d'accord ? On met Ct, et bien ici, un bout de termes a-dimensionné. Donc A exponentiel moins T sur Tau, ouais ? Mais la question, comme toujours, égale. Que vaut la constante intégration ? Alors oui, quel est le but de ce choix en variable ? C'est d'une part d'obtenir la solution au U bar, une fois que j'ai U bar, j'ai Vx plus Jvy, une fois que j'ai Vx et Vy, j'ai quoi ? J'ai X point Y point, une fois que j'ai X point Y point, on intègre par rapport au temps, X de T, Y de T. Une fois que j'ai X de T, Y de T, voire son erreur, j'aurai l'équation de trajectoire. Voilà, et là on aura l'équation de trajectoire, on aura résolu les deux équations différentielles qui nous posaient vraiment un problème. là attention, attention, déterminer la constante d'intégration A, on revient chercher la condition initiale sur quatre fonctions, U bar. Ouais mais U bar c'est quoi ? C'est Vx plus Jvy. Donc vous voyez la difficulté ? Là il faut revenir en zéro, d'accord, à T gazo, sur la fonction en elle-même, Vx en zéro plus Jvy en zéro. Donc ça on le n'a, attention, pour déterminer la constante A, d'accord, on revient avec la condition initiale qui porte sur la fonction U bar. Donc avec une condition initiale portant sur la fonction à l'heure complexe, portant, donc condition initiale, portant sur la fonction à l'heure complexe U bar. Voilà. Donc là je mets dans toutes les lettres, très important. U bar en zéro, je vais effacer là, j'écris en mouvement, ça, 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 voilà. Donc U bar en zéro, j'insiste, c'est un U bar, c'est un U bar en t égale à zéro, par définition, c'est la vitesse selon x en t égale à zéro. Ouais. Donc je prends la définition de la U bar, en tout cas, je me place, alors finiquement, à t égale à zéro, plus J, J, il faut la vitesse en t égale à zéro, mais vitesse selon y gale. Donc j'insiste, ici, attention, c'est la vitesse, voilà, en t égale à zéro, définition initiale. OK. Maintenant, je regarde le schéma, je regarde ce que j'ai encadré ici, en jaune à droite. Est-ce qu'il y a une vitesse initiale selon x ? Oui, 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 elle vaut b zéro, sin t égale à zéro. Donc ça, je regarde, est-ce qu'il y a une vitesse selon y ? Non. Donc là, c'est à simple, alors faites gaffe, si on change la direction du vecteur initial, si on place autrement, comme ceci, vous aurez une vitesse initiale selon y que selon z. Si on est comme ceci, faites attention ici, là, la lecture dénoncée qui est très importante, là, il faut bien voir qu'il n'y a pas de vitesse initiale selon y. Hop, ça, ça vaut zéro. Non, il y a un J, n'oubliez jamais ce J qui est là, d'accord ? Donc ici, uniquement, une fonction en valeur royale équivaut V0 cos theta 0. Auquel cas, si Vx annule et vous regardez Vy, vous aurez une manière pure. Attention, n'oubliez pas le J, mais ici, il n'y a pas de vitesse initiale selon y. Donc ça va. On a ça. Donc ça, ça permet de déterminer A. D'accord ? Donc ça permet, ça, cette fraction permet de déterminer ici la constante A. Permet de déterminer la constante A telle que, pareil, donc on y va, on prend zéro, ça tombe bien, je pense que c'est le de zéro. Ça fait A. Donc U bar, donc U bar, on l'écrit proprement, U bar en zéro, ça fait A, exponentielle de zéro, égale V, zéro, cos theta 0, voilà, soit, cette fameuse constante A vaut V0, cos theta 0. Ça, c'est un zéro, on prend un indice. Donc on va, voilà. Donc là, je peux réécrire U bar. Une fois que j'ai la constante d'écran sur A, j'ai le, ici, le préfacteur, ici, donc je réécris du, U bar de T. Voilà. Donc U bar, donc sachant que A, bon, V0, cos theta 0, donc V0, cos theta 0, je reprends l'exponentielle, exponentielle, moins J, oméga C, voilà. Mais, il faut bien voir ce que l'on fait, ce que l'on fait, ça va, Vx, c'est Vy. Je ne sais pas si il y a un sinus. C'est V0, c'est V0, c'est V0. Oui, c'est un sinus, je l'ai dit, j'ai créé un cos, oui, c'est un sinus, il faut que j'ai créé un cos, que je devrais un cos, oui, c'est un sinus, oui, tout à fait, vous avez vu, C'est selon X, là, il est là, sinon X, c'est un V0 sinus, c'est pareil comme ça, c'est un Kif et ceux qui sont en distance, bien sûr, selon X, attention, il faut l'arrêter pour aller la bonne ligne, selon X, c'est un V0 sinus, voilà, modifie ici, voilà, alors je le mets en rouge, la ratification, V0 sinus, et là, pareil, ici, là, et là, une nouvelle fois, V0 sinus, péta 0, V0 sinus à 0, voilà, cette composante, selon X, qui m'intéresse, la deuxième, d'accord ? on modifie, là, 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 bon, alors justement, il faut bien comprendre, une fois qu'on a eu barre, vous avez, la fonction de la complexe, définie, je vous rappelle, V selon X, plus J, fois V selon Y, c'est-à-dire, c'est-à-dire que là, l'étape suivante, une fois qu'on a défini, on a expliqué la fonction U bar de T, l'étape suivante revient à déterminer les combats de la vitesse selon X et selon, ne tombe pas Y, voilà, de X et Y. Bon, là, pareil, ce n'est pas direct, ce n'est pas direct, là, vous avez du V0 sinus, le θ0, bon, c'est constant, c'est constant, c'est constant pareil là, vous avez des exponentiels, moins J, oméga, c'était, et vous devez être capable d'identifier, c'est une identification, identifier les deux composantes quartésines de vitesse, parce que le but, une fois qu'on a eu bar, vous avez accès à X point, Y point, une fois que vous avez X point, Y point, vous avez des questions en bref par incorporation, mais là, il faut les avoir, et là, pareil, ce n'est pas direct, ce n'est pas immédiat, ouais, oui, ouais, je le forme exponentielle, donc exponentielle ici, moins Jθ, c'est cosθ, moins J sinθ, ouais, donc là, très bien, faites attention quand vous avez identifié, parce que vous allez dire, oh, Vx, c'est bien ça, vous vous dites, Vx, X point, c'est la partie réelle, ouais, mais la partie réelle, elle n'est pas immédiate, et vous allez dire que Vy, c'est la partie imaginaire, mais pareil, ce n'est pas immédiat, alors, ce n'est pas immédiat, le J, il est là, c'est une forme linéaire, c'est une forme agévrique, c'est pas une forme exponentielle, donc transformer l'exponentielle en cos ωct, attention, moins J ωct, d'accord, donc on réplique U bar, et on identifie ici les expressions de Vx et Vy, d'accord, donc avec, donc U bar de T, donc on aura V0 sin θ0, donc V0 sin θ0, et je transforme l'exponentielle moins J ωct en quoi ? En cos, donc partie réelle, partie réelle, cos ωct, attention que j'ai un moins, j'ai un moins, donc moins J, moins J, sinus, donc ça c'est la partie imaginaire, sinus ωct, voilà, alors si vous voulez, vous pouvez développer, pour être sûr de vous, donc V0 sin θ0, cos ωct, moins J, moins J, moins J, V0, sinus θ0, ici, tac, tac, sinus ωct, voilà, donc là je développe, ici, et ce que je veux faire, c'est bien séparer, sous une forme angébrée, peut-être par tirer, par tirer de l'imaginaire, vous voyez, là j'ai le J qui sépare, partie réelle à gauche, et partie imaginaire, et ce que je dis, c'est que par définition, U bar, c'est V selon X, plus J, fois V selon Y, et ce qu'il me reste à faire, c'est scientifier, partie réelle, en bleu, partie réelle en bleu, c'est tout ça, c'est-à-dire, partie imaginaire, en rouge, c'est tout ça, hop, voilà, j'identifie, partie réelle et partie imaginaire, d'abord, en bleu, la partie réelle, en rouge, la partie imaginaire, U bar, entre deux, d'accord, parce que U bar est fini par Vx, plus J, Vy, d'accord, donc par identification, ça je peux le faire aussi, je pense, ouais, donc par identification, voilà, on, ici, donc par identification, ce que je vais faire, ici, les couleurs rouges et bleues, d'accord, on en déduit, les composantes cartésiennes de la vitesse, on en déduit, les composantes, ici, cartésiennes, ici, de la vitesse, composantes cartésiennes de la vitesse, alors là, j'ai un système, voilà, le système, donc V selon X, ça sera X point, donc V selon X, ça c'est X point, à tout instant, alors pareil, quand j'identifie, c'est de repérer où, la dépense temporelle, ça s'appelait pour un X de T, je vais ici, intégrer par rapport à mon chauffeur, en même temps, ou la dépense temporelle, la dépense temporelle, elle est dans le cos, oméga ct, donc là, j'aurai V0, V0, sigle de θ0, cos, oméga ct, ça c'est pour V selon X, ce que j'encadrais en bleu, d'accord, je vais faire la même chose pour la partie imaginaire, donc la vitesse selon Y, ça c'est Y point, à tout instant, Y point, à tout instant, j'identifie attention à moins, je n'oublie pas le moins, V0, sinus θ0, sinus, oméga ct, je n'oublie pas le moins qui est devant, voilà, hop, bon ça c'est bien, sinon je ne me mets pas le même carré, voilà, V selon X, et V selon Y, une fois que j'ai ça, il reste deux temps, deux étapes, à partir d'X point, Y point, obtenir X de T, Y de T, donc on retrouve en mécanique, une fameuse intégration temporelle, et ensuite, une fois qu'on a X de T, Y de T, réfléchir à l'équation, la nature, la trajectoire, donc là on en déduit les équations, voilà, d'accord, donc par intégration, on en déduit, par intégration, on en déduit, X de T, Y de T, donc par intégration, on en déduit, ici, les informations, sur X de T, Y de T, alors je vais mettre là, voilà, X de T, il y a de T, alors, du rouge, alors ce qu'il faut toujours, oui, ça, X de T, Y de T, c'est résoudre l'équation différentielle, bien, je pense, complexe, parce qu'en fait, là, là, on a la fonction Hubbard, on a Hubbard, LVX plus JVY, c'est vitesse selon X, c'est vitesse selon Y, une fois que tu as ça, une fois que tu intègres, X de T, Y de T, ce sont les équations horaires, c'est ça, équations horaires, une fois qu'on a une équation horaire, on a des équations horaires, on a des équations de trajectoire, dans le plan qui est perpendiculaire enchanté, mais là, pareil, avant d'intégrer ça par rapport au temps, il faut repérer où est la dépendance temporelle, le temps, il est où ? Il n'est pas là, il n'est pas là, il est là, il est dans le cos, oméga, c'est t, pareil pour Y, point, où est le temps ? Le temps, il est là. Là, il faut primitiver le cos, oméga, c'est t par rapport au temps, sachant que V0, synthétale 0, ils ont eu une constante multiplicative positive, ça vient primitiver un cos, oméga, c'est t, n'oublie pas qu'on fait ça, on va rajouter la constante d'intégration, d'accord ? Donc là, n'oublie pas de sortir le 1 sur oméga, c'est t, on ne dérive pas, on intègre. Quand vous dérivez un cos, oméga, c'est t, vous avez, ça fait mot oméga, c'est sinus, oméga, c'est t, d'accord ? Là, vous allez primitiver, vous avez 1 sur oméga, c'est 1, d'accord ? Vous intègrez ça, sinon vous avez 1 sur oméga, c'est le sinus qui sort également, d'accord ? Donc, je vais mettre au numérateur, V0, sin θ0, je divise, je divise par oméga, c, voilà, je rajoute, ici, un sinus, je mets en couleur, ce qui change, je rajoute le sinus, ici, de oméga, c, et la constante, je vais raconter, je vais raconter, c'est quand même, c'est, 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 voilà, et je fais pareil pour y, pour y, il y a un moins qui est devant, il y a un moins qui est devant, je sors l'oméga, c, attention, tu multiplies un sinus, ici, il va vous retourner, ici, donc, je prends le sinus, le moins, je le mets avec ici, donc, moins, V0, sin θ0, pareil, je divise pour oméga, et là, j'aurai un moins cos, faites gaffe, ici, après, j'aurai un moins cos, oméga, d'accord, donc là, moins cos, moins cos, fois, moins cos, de oméga, ct, d'accord, ici, plus, alors, parenthèse, une fois, deux fois, c'est parenthèse de ça, plus, cacet, voilà, donc, attention, on n'hérite pas en primitif, donc, on sort 1 sur oméga, c'est, et après, c'est une prise de cos, c'est pas, voilà, donc là, il y a moins, moins, plus, ici, donc, ça vous donne, ici, voilà, alors, pareil, position initiale, ici, de la particule, à l'injectaire, donc, en x égale à 0, c'est y égale à 0, à t égale à 0, c'est-à-dire, x en t égale à 0, égale à 0, y en t égale à 0, vaut 0, il faut les valeurs de k6, k7, bon, x en 0 vaut 0, x2, 0, ça, fois sin de 0, sin de 0, ça fait 0, 0 plus k6 égale à 0, k6 égale à 0, donc k6, là, égal à 0, c'est pas de souci, donc là, c'est immédiat, donc on aura v0, sin k7, sur oméga c, sin, oméga c, t, il n'y a pas, ici, enfin, la constante ici, k6, c'est égal à 0, d'accord, bien, par contre, k7, ne sera pas égal à 0, k7, ne sera pas égal à 0, parce qu'en fait, là, j'ai quitté quand même, avec y en 0, égal à 0, parce que le cosinus de 0, ça fait 1, alors attention, moins, moins plus, donc vous aurez v0, sin theta 0, sur oméga c, fois coso 0, ça fait 1, plus k7, égal à 0, donc k7, égal à moins v0, sin theta 0, sur oméga c, donc là, ça vous génère une valeur de k7, qui est égale à moins v0, sin theta 0, sur oméga c, donc je répète, ici, arrivé ici, vous mettez t égale à 0, donc vous avez, ici, ils sont moins, moins plus, v0, sin theta 0, sur oméga c, cos de 0, plus k7, égal à 0, donc vous allez avoir, v0, sin theta 0, plus k7, égal à 0, k7, égal à moins v0, sin theta 0, sur oméga c, donc ça permet de réécrire, en fait, k7, ici, donc réécrire, en fait, y2t, la constante k7, c'est une non nulle, d'accord, donc ça c'est bon, c'est bon, voilà, d'où les épaules sont horaires, mignement, voilà, on y est, on cherche position, ici, voilà, abscisse, ordonnée, la partie plus chargée, donc les épaules sont horaires, voilà, voilà, c'est ce que je cherche, du mouvement, voilà, alors voilà, de toute façon, on vous détaillera comme le raisonnement, c'est déterminer les épaules sont horaires, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, identifier Bx et Y, pour avoir les composantes cartésiennes, voilà, du vecteur position, dans le plan X ou Y, alors ce qu'on va faire, bon, x2t ne change pas, c'est pas gênant, on aura x2t égale B0, sin, θ0, sur ωc, sin, ωc, t, c'est x2t, la constante k6 étant nulle, par contre pour Y, je compte que K7 vaut moins ceci, moins ceci, c'est le préfacteur du cos ωc t, donc on aura ici cos ωc t moins 1, donc je vais mettre ici le préfacteur en V0 sinus, c'est ça, θ0, sur, ici, ωc, et lui, il est en facteur de quoi ? Il est en facteur du cos, plus cos, pareil, ici c'est moins, moins, donc c'est en cos, donc j'ai une fois en cos, cos ωc t, attention, attention, je vais être en cas 7, il est moins une fois, moins une fois, donc attention à la parenthèse ici, qui est comme ceci, et quoi, si on va du mouvement, mouvement de qui ? De quoi ? De la partie plus chargée, pas rien, plongée dans un champ magnétique, uniforme et stationnaire, particules chargées, ça c'est bon, ok, 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 et ça, oui, bon, à force de le voir, on devrait faire un plan D, ça devrait aller, d'accord ? Ça sera détaillé, on vous demandera, on va vraiment directement, de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, donc on va avoir, c'est égal à l'arme, on va avoir, d'identifier les conditions de T selon I, selon G, et d'obtenir ensuite des quotations de train, euh, les quotations horaires, ouais, maintenant, ah, c'est là qu'on va réfléchir, parce que ça, après c'est du calcul, c'est du calcul, d'accord ? Calcul, quand on se trouve en mécanique, on intègre par rapport au temps, maintenant, pareil, quand on fait des quotations horaires, X de T, Y de T, quelle est l'équation de trajectoire ? Quelle est l'équation de trajectoire ? Alors, là, c'est pareil, c'est pas donné, c'est pas évident, parce que vous avez X de T, le temps, il est où ? dans le sinus, il est là, tout ça, c'est constant, ça c'est constant, le temps, il est là aussi, en cos, oméga, c'est témoin, alors là, surtout, ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est dire, ah ben, je vais isoler le T ici, alors ça fait, oméga, C, X, divisé par V0, sin, à 0, arcsinus de tout ça, et injecter là, ça fait cos, de l'arcsinus, de X, oméga, c, divisé par V0, t, à 0, ouais, non, non, sauf si vous voyez, oui, oui, très bien, somme des carrés, à une précaution près, une précaution près, somme des carrés, pourquoi somme des carrés ? Parce qu'en dépendant de ton poil, c'est simple, c'est simple, c'est bien, parce que d'une part, on a du sin, oméga, c'était, attention, on va avoir le même argument, sin, c'est sin X, et là, j'ai un cos X, bien, et ça tombe bien, on l'a fait, c'est pour l'explicité mécanique, dès qu'on a ça, on fait la somme des carrés, ouais, et si la somme des carrés, ici, comme ceci, il y a un terme qui va me gêner, qui va me gêner un double produit, et qui ne va pas m'aider du tout, là, il y a une petite astuce de calcul, avant de faire, alors, je ne sais plus, j'ai fait quel numéro, 1, 2, 3, je crois que je n'ai pas mis 4 et 5, 3, vous le dites, si j'ai mis 4 et 5, bon, je mets 4 et 5, on peut changer s'il faut, là, il faut éviter de faire 4 carrés de 5K, parce que si on fait ça, donc, A moins B carré, A carré plus B carré moins 2AB, ouille ouille, on va faire autrement, on va faire autrement, est-ce que tout le monde voit que, idéalement, idéalement, alors, si on fait ça, 4 carré plus 5 carré, on a eu du cos carré, 5 carré, ça va donner 1, c'est ce qu'il faut, ça va simplifier, d'accord ? Maintenant, ça simplifie, oui, à condition de ce terme-là, je vais mettre en jaune, vous voyez ce terme, moins 1, ce terme-là, ce qu'il faudrait, c'est s'en débarrasser, pour qu'on ait la même forme à droite, vous voyez que là, ce serait bien que pour Y, on ait la même forme, ce serait bien que pour Y, en ce moment-Y, en V0, sinθ0 sur oméga C, cos oméga Ct, pour avoir ça, il suffit de faire une opération, oui, Maxence, de faire ce terme-là, le basculer A, à gauche, est-ce que tout le monde voit que, dans un premier temps, alors je vais faire en deux temps, je vais basculer ce terme qui me dérange, j'en ferai en jaune, pour que me dérange, je vais avoir la même forme que ça, et quand je fais ça plus ça au carré, c'est facilement de droite, la somme de cos carré X, et sin carré X égale 1, très bien, mais ça, ça me dérange, ce que je vais faire, ce moins V0, sinθ0 sur oméga C, je vais passer de droite, à gauche, donc ce que je fais, c'est une petite opération intermédiaire, donc ça, c'est qu'il veut en dire, ici, que X reste comme ceci, si tu ne touches pas, donc c'est par contre V0, sinθ0 sur oméga C, donc plus je ne touche pas, sin oméga Ct, il est bien combiné, très bien, par contre Y, ce que je vais faire, j'ai pris la même couleur, je vais mettre le jaune, regardez, ce que je vais faire, le terme qui me dérange en jaune, en moins ça, je vais passer à droite, en fait j'ajoute ce terme, dans les demandes de l'équation, j'ajoute ça, donc je fais plus V0, sinθ0 sur oméga C, donc ce terme qui me dérange, ici à droite, ce que je fais, alors pareil, attention, ce que je fais, je le vois, je le passe à gauche, ça revient à ajouter ce terme-là, dans les demandes de l'équation, d'accord, et ça, si je fais ça, regardez, il me reste quand même à ce que ce terme-là, le produit-là, 1, 2, donc ça fait ici, V0, sinθ0 sur oméga C, fois le cos de oméga C, T, alors c'est toujours des caussons 4 et 5, fondamentalement, ils ne vont pas changer, et là, là où est-ce que tu peux, là tu peux, là tu peux, faire 4 carré plus 5 carré, pourquoi ? Parce que ça plus ça, ça va vous donner le même préfacteur, vous aurez cos carré plus sin carré, et ça fait 1, donc là, on effectue ensuite, voilà, l'opération, 4 au carré, 4 carré plus 5 carré, ouais, ça c'est pas mal, pas mal le tout, parce que ça, il faut de la place, c'est ça que je garde, il faut changer sa trajectoire, jusqu'au bout de l'enlucé, euh, bon, voilà, je vais passer le haut, là où, ça je l'ai fait, je l'ai fait, ouais, ça je l'ai fait, hop, et ce que je vais faire, ici, alors, bon, je vais réécrire ça, ça ne va pas se mettre là, pour le mettre là-haut, donc on effectue 4 carré plus 5 carré, donc on effectue 4 au carré, plus 5 au carré, et là, ça c'est, attention, toujours, on va prendre, faites attention, quand vous faites une telle opération, erreur classique, bien attention dans vos copies, c'est ça au carré, plus tout ça au carré, égale, ça au carré, plus tout ça au carré, d'accord, donc là on prend le temps, donc ça fait x2, x2 plus, je mets un conché, ça je ne vous dis rien, y plus v0, sin, θ0, sur oméga c carré, égale, allez, je le fais, je mets en facteur tout de suite, ça, 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 et là, nous lui pavons carré, parce que c'est ça au carré, ça au carré, donc c'est v0 au carré, sin carré, v oméga c carré, facteur de quoi, donc j'ai un sinus au carré, sinus oméga c t carré, plus, 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 un cos, oméga c t carré, plus, un cos oméga c t carré, donc là je ne vais pas les carrés ici, et ici, voilà, donc j'effectue ici, 4 au carré, plus 5 au carré, on va voir ceci, et surtout, d'où, on va voir, je le dis, là, ça c'est parfait, on va se compiler, la somme cos carré x, le sin carré x, ça ça fait 1, ouais, d'où, voilà, l'équation qui doit m'emmener à l'équation de trajectoire, et c'est l'équation de trajectoire, c'est une équation de trajectoire, ici, donc ça, c'est une fois c, ça y a moins, ici, bon, je vais être en rouge, on va voir x2, plus y, plus v0, sinθ0, sur oméga c carré, égale v0 carré, sin²θ0, sur oméga c carré, donc ça, je peux numéroter mes équations, 1, 2, 3, 4, après 5, qui t'a pris c'est 6, voilà, ça c'est l'équation de trajectoire, de la particule chargée, dans le plan x, alors ça, c'est bien ça, ça c'est l'équation, ici, de la trajectoire, gamma, enfin c'est la particule complète, c'est une partie, de la trajectoire, de la particule chargée, attention, uniquement dans le plan, perpendiculaire, mais, uniquement dans le plan x, il faut bien comprendre ce qu'on fait là, ici, de la particule chargée, dans le plan, dans le plan x ou y, alors, dans le plan horizontal, dans le plan x ou y, voilà, particule chargée, trajectoire, voilà, ouais, mais c'est quoi ça, c'est bien, alors là vous avez des points, mais l'interprétation physique, c'est quelle est la nature, il faut que vous avez ça, c'est, à quoi, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que cela donne, est-ce que vous avez pensé à quelque chose, on l'a déjà vu plusieurs fois, alors ça, la trajectoire complète, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu en exo, un exo simple, très simple, très très simple, sur un poisson rouge, dans un bloc, alors, rappelez-vous, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, voilà, oui, bah là, dans le plan horizontal, il tourne, au début d'un moment, hop, il y en a assez, il y a un mouvement vertical, rythme uniforme, et ça donne, du moment, l'équation quartésienne, d'un cercle, ouais, très bien, de centre, ici, un centre C, tu vois que le centre n'est pas l'origine, ah ouais, déjà, 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 on va regarder l'équation, tu vois déjà, que ici, le centre du cercle n'est pas le point haut, ouais, très bien, tu vois qu'on a les coordonnées, du centre du cercle, on a une coordonnée du centre du cercle, et on a le rayon qui est ici, c'est-à-dire que ça, c'est de la forme, alors pareil, là, il faut commencer à l'avoir en tête, en mécanique, donc ça, c'est de la forme, je vous rappelle l'équation quartésienne d'un cercle, donc ça, c'est de la forme, je vous rappelle, donc c'est x, moins xc carré, alors pareil, xc, c'est l'abscisse du centre du cercle, plus, plus y, moins yc carré, yc carré, égale r carré, ouais, donc là, voilà, une fois qu'on identifie, on voit que, l'abscisse du centre du cercle, vaut 0, on va dire, y, donc pour y, ça sera l'ordonnée, du centre du cercle, vaut, moins, v0, v0, c'est d'état 0, sur oméga c, et le rayon du cercle, de centre c, v0, c'est d'état 0, sur oméga c, donc là, bilan, 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 ici, voilà, donc il s'agit d'un cercle, donc il s'agit d'un cercle, voilà, il s'agit de la trajectoire, d'accord, d'un cercle, de centre c, et donc de centre haut, le centre du cercle, c'est pas le centre haut, c'est un point autre, d'accord, ici, d'abscisse nulle, donc de centre c, alors le centre, tout de suite, je précise, des coordonnées du centre du cercle, tac, d'abscisse, donc l'abscisse du centre du cercle, l'abscisse, ici, xe c'est égal à 0, l'ordonnée, du centre du cercle, yc, yc, on va prendre, il va y passer à moins, v0, sinθ0, sur oméga c, alors là, on l'a montré, là on va le montrer rigoureusement, d'accord, que, dans le plan perpollé corochandé, la trajectoire, ici, est un cercle, de centre c, on connaît les coordonnées du centre du cercle, ça c'est bien, très bien, et le rayon, et le rayon r, et le rayon r, r, ici, alors r, je regarde, c'est tout ce qui est là, ici c'est v0, tout ce qui est là, attention, sur la racine, v0, sinθ0, sur oméga c, d'accord, alors je rappelle v0, positif, alors il faut s'assurer quand même, que le rayon soit une grandeur positive, un rayon, un as positif, ouais mais c'est pas dit, oméga c, c'est qb sur m, donc faites attention quand on fait ça, donc v0, sinθ0, pas de problème, tac, pas de point de conduit de la configuration qui est là, on fait attention à oméga c, oméga c, c'est une pulsation cyclotron, c'est la première question du sujet, à introduire, vous avez quoi, d'y coupler, et définir, oméga c, égale qb sur m, oméga c, c'est qb sur m, donc là, il faudra, faire attention, nous c'est un électron, donc, il faut faire gaffe, par un rayon négatif, on évole absolue, un rayon positif, d'accord, un rayon positif, d'accord, voilà, donc c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, le rayon R, vous allez avoir m, V0, sinus, theta0, divisé, ici, par qb, qb, d'accord, alors ça, c'est le parallèle, en physique des particules, d'accord, c'est la théorie des collisions, on ne peut pas plus, des collisions relativistes, euh, en fait, alors ça, ça fait, comment, pas mal d'idée, ça, il n'y a pas pu en affaire, à l'aise de clichés, de clichés, ou des collisions de particules élémentaires, parce qu'il suffit, regardez, ça, c'est pas mal, vous avez accès au rayon, la trajectoire, R, vous renseigne sur, le rapport, masse sur charge, alors, V0, sinus, 0, constant, le champ de V est appliqué, c'est un parallèle expérimental, tout le monde voit que le rayon, le trajectoire, il fonctionne croissant du rapport M sur Q, plus la particule chargée possède une masse importante, plus le rayon est important, c'est-à-dire que tu prends un pronom, il y a un facteur 1830 entre les masses, voilà, un facteur 1830 entre les masses de particules, d'accord, quand j'aurai essayé ce même facteur, au niveau des deux rayons, le rayon ici, quand on aura un proton, d'accord, le rayon sera d'autant plus important, pareil pour la charge, on va dire que le rayon de la trajectoire, est une fonction croissant du rapport masse sur charge, ça c'est très important, quand on a vu des collisions entre particules, entre protons par exemple, voilà, on analyse les particules du sud des collisions, d'accord, dans un, dans un, dans un champ B, elles sont courbées, d'accord, trajectoire circulaire, et là on voit que le rayon, le trajectoire, très bien, le rayon R, le rayon R, de la trajectoire circulaire, est une fonction croissante, du rapport, ici, alors il y a I entre deux, I, trajectoire circulaire, voilà, est une fonction croissante, du rapport M sur Q, donc, est une fonction croissante, ici, du rapport masse, sur charge, donc le rapport ici, masse de la particule, d'accord, et la charge, ici j'ai pris en valeur absolue, pour avoir un rayon positif, ok, bien, je ne vais pas trop en dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, vraiment, 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 parce que même ici, selon les signes de la charge, voilà, on aura un cercle, qui sera positionné différemment, le centre du cercle sera positionné, soit à gauche, soit à droite, ici, parce que Y peut prendre de l'or négative, Y peut prendre de l'or négative, c'est une ordonnée cartésienne, regardez ça, pareil, plein de choses à dire, oméga C égale QB sur M, si Q est négatif, si Q est négatif, Y peut être négatif, on s'en fiche, c'est-à-dire que le centre du cercle est où ? Si on a l'électron, le centre du cercle est là, ici, ce qu'il y a, X, c'est égal à 0, si, ici, le partant est en moins 20, j'oublie le mot, moins moins plus, il l'a, moins moins plus, il l'a, je répète, pour un électron, Q négatif, moins moins plus, le centre du cercle est ici, si vous avez un proton, charge Q positive, avec un moins, qui est de grand, n'oubliez pas, le centre du cercle est ici, à gauche, là qu'en fait, la position du centre du cercle, vous renseigne sur le signe de la charge, parce que c'est une charge positive, ou une charge négative, piégeant, le rayon également, pareil, on vient de dire, le rayon qui fonctionne croissant du rapport masse sur charge, donc en fonction de la taille du cercle, en fonction du rayon, on a accès plus ou moins directement ici, que ce soit une particule massive ou non, particule massive ou non, d'accord, voilà, et si on résume, ce qui se passe dans le plan horizontal, U sur Y, c'était un mouvement circulaire, uniforme, on ne dit pas que la norme de la vitesse passe constant, donc trajectoire circulaire, à vitesse constante, on a un mouvement circulaire uniforme dans le plan U sur Y, quand on conjugue un mouvement circulaire uniforme dans un plan horizontal, imagine dans un plan horizontal, la partie chargée, elle tourne comme ceci, alors pareil, dans quel sens ? Ah, ça dépend du signe de la charge, d'accord, donc dans un plan horizontal, la partie chargée, elle tourne, elle décrit, elle décrit une trajectoire circulaire, de centre C, à la vitesse angulaire en méga C, et quand vous congéliez, quand vous lui ajoutez ce mouvement circulaire dans le plan horizontal, à un mouvement rectiligneur uniforme selon l'axe Z, vous allez voir, vous avez un mouvement qu'on qualifie d'hélicoïdale, vous avez une hélice, ouais, bilan pour terminer, bilan, encore un bilan, bilan, la conjugaison, la conjugaison, ici, du mouvement rectiligne, uniforme selon OZ, donc la conjugaison du MRU, mouvement rectiligneur uniforme, selon OZ, et du mouvement circulaire uniforme, ouais, je ne l'ai pas dit, mais moi, c'est bien, c'est uniforme, la norme de la vitesse reste conforme, et du mouvement circulaire, ici, uniforme, voilà, dans le plan X ou Y, attention, là, ce qu'on a fait, il concerne le plan, horizontal, X, O, Y, tout ça, ça mène, à un mouvement hélicoïdal, autrement dit, la trajectoire, de la particule chargée, est une hélice, donc, tout ça, ça mène, à une trajectoire, hélicoïdale, trajectoire, le plus dur arrive, pour moi, le plus dur arrive, c'est le schéma, de l'hélice au tableau, par terre, ici, le trajectoire, de l'hélice au tableau, trajectoire hélicoïdale, d'accord, donc, trajectoire hélicoïdale, deux rayons, alors, deux rayons R, même rayon, que pour le cercle, M, V0, sinus, θ0, sur, QB, ouais, le rayon et le pas, alors, pour ceux, qui ont des souvenirs, sur les hélices, vous avez rencontré, le bon, il est correctement, en SI au premier semestre, le pas de l'hélice, H, c'est la distance parcourue, selon l'axe aux ailes, pendant la durée, T, de pi sur oméga C, d'accord, alors, ça, il faut le reposer sur le schéma, sachant que la trajectoire, le vecteur vitesse initial, ici, il est tangent, à la trajectoire, à t égale à 0, en plus, le schéma, il passe, il commence à, bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, euh, ouais, ouais, on va en bleu, alors, ce qu'il faut, c'est conserver un rayon constant, donc, moi, ce que je fais souvent, c'est, voilà, je conserve un rayon constant, je place le centre, alors, moi, j'ai pris un électron chargé négativement, boum, 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 j'avais dit avec le moins t, bon, moins plus, c'est aussi, donc, le centre du cercle, il est là, donc, j'ai un centre du cercle, à peu près ici, centre du cercle, donc, ça va partir, comme ceci, ça va faire ça, le centre, il est là, il est là, le centre, centre C, je borde la trajectoire, le rayon R est constant, et il me faut, donc, dans le camp de son talent, un cercle de centre C, de rayon R, et, quand j'ai fait un mouvement, il est uniforme, selon la sauce L, c'est parti, première réussite, donc là, il faut que ce soit tangent, avec la snissale, on dirait que ce soit tangent, comme ceci, et le bar, là, le bar, et l'après, comme ceci, et après, alors, il faut essayer de garder ce qu'on appelle, un pas conduitant, hop, l'horreur, ici, il y a l'horreur, on est pas ça, là, ici, voilà, hop, tac, oh, j'ai fait quoi là, j'ai fait, hop, hop, voilà, 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 ça fait ça, alors, je vous donne, là, d'après vous, dans quel sens, il y a l'intérêt d'un vecteur, il n'y a pas d'ambiguïté, alors, par exemple, il faut que ce soit tangent, pour ceux qui sont dispenses, vous voyez, le vecteur vitesse initiale de 0, est tangent, alors, ça, c'est l'angle θ, il est tangent à la triture gamma, uniquement intègre à 0, et après, ça part comme ceci, on pêche, ça fait ça, trajectoire, alors, il faut que les rayons soient constants, là, il n'est pas, il faut que le pas soit constant, là, il n'est pas, d'accord, vous faites beaucoup de goût sur votre cahier, si vous voulez, si vous faites, le pas, il est là, le pas d'élice, vache, d'accord, voilà, vous faites, maintenant, voilà, voilà, Merci.